Bonjour la communauté, comme vous le voyez déjà, il y a donc un petit intemporel à trois choix pour vous. Le thème c'est les messages de vos guides, afin de vous libérer, afin d'être vous-même et d'écouter votre âme surtout, voilà l'appel de l'âme. Donc les guides vont vous communiquer des choses sur votre personnalité, en fait le message de votre âme, sur quoi il faut travailler, comment les ressentis, etc. Énergétiquement parlant également, ce que vous souhaitez réellement, donc vos rêves, et donc l'auto-guérison à la fin, donc c'est-à-dire sur quoi vous allez guérir, si vous vous laissez guider justement, par vos guides bien sûr, par le message, mais surtout en écoutant votre âme les amis. Je voulais justement faire ce travail pour vous, enfin cette guidance, pour être à la compréhension, pour vous guider justement vers cette libération de votre âme. Si vous souhaitez donc faire un travail avec moi ou mon épouse, nous sommes tout à fait disponibles bien sûr pour vous aider. Si cela vous a parlé, touché, et vous dites, bah oui, j'ai encore besoin d'un petit coup de main, ou ça m'a touché, donc voilà, je suis prêt à faire ce travail. Nous sommes là les amis, nous sommes là la communauté. Avant de commencer votre guidance, mes amis, c'est intemporel pour vous. Pour les nouvelles personnes, abonnez-vous s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir de voir cette communauté s'agrandir sur la chaîne. De liker les petits pouces bleus en haut, bien sûr, et de le commenter si vous le souhaitez, mes amis. Ça fait toujours plaisir de lire les commentaires de tout le travail qu'on fournit pour vous, voyez. Et bien sûr, les amis, je ne vous l'oublie à rien, mais si vous souhaitez faire un don pour la chaîne, afin que vous améliorez encore la situation, c'est-à-dire donc que je vous puisse présenter autre oracle, autre travail, donc ça fera toujours plaisir, bien sûr, de recevoir des dons de votre part. Voilà. Allez les amis, on y va. Donc, choix numéro 1, cette hanche qui est assise, on va dire seule au monde. Choix numéro 2, également un petit hanche. Et choix numéro 3, donc ce brûlure d'encens. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'avais envie de mettre ces 3 objets pour vous. Si cela, bien sûr, peut vous aider, vous guider aussi dans votre choix. Sinon, vous prenez donc la méthode simple, vous fermez les yeux, inspirez, expirez, s'il faut 2-3 fois, puis vous ouvrez les yeux, et vous allez voir, vous allez guider, justement, vers votre choix. C'est une technique, bien sûr, mais chacun a sa propre facilité, sa propre choix, pour faire, bien sûr, son choix. Alors, voilà. Alors, nous allons commencer, les amis, pour le choix numéro 1. Je range un peu tout ça. Donc, pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 1. Je vais le laisser dans le camera, il est tellement beau. Alors, donc, on va un peu voir de qui vous êtes réellement, en fait. Un peu vous décrire dans vos énergies, dans votre âme, dans votre façon d'être, de tous les jours, de qui vous êtes réellement au plus profond de vous. Voilà. Nous avons Mars, donc quelqu'un qui est en action, qui a le feu en lui, par exemple. Et donc, nous avons Déméter. Alors, mes amis, quel genre de personnes êtes-vous ? Je pense que vous n'êtes pas des personnes de tout repos. Je m'explique. Vous êtes des personnes en action. Peut-être certains d'entre vous, hyperactifs. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes autour de vous qui ont du mal à vous suivre. Vous avez quelque chose en tête, vous y allez. Et ça bouillonne en vous, les amis. Je le ressens. Vous, vous êtes en action, vous êtes comme ces volcans, en éruption. Et vous y allez. Quand vous avez une idée en tête, vous y allez également. Vous l'avez dans la tête et pas autre part. Vous y allez. Vous connaissez ces expressions, les amis. Donc, vous, justement, vous êtes des personnes. On y va. Et pourquoi, en fait, vous êtes comme ça ? Parce que vous voulez recolter. Mais, je ressens aussi que, justement, dans votre fougue, dans ce feu, vous pouvez mettre, en fait, de la passion dans tout ce que vous faites pour recolter, les amis. Donc, vous êtes un peu dans ces énergies-là. Vous êtes parfois un peu, je ne vais pas dire impulsif. Ce n'est pas le bon terme pour vous. Mais, quelque part, au fond de vous, oui, vous avez un peu de cette pulsion. Et parfois, un peu trop impulsif, peut-être. Parce que vous voulez atteindre vos objectifs. Vous voulez recolter de tout ce que vous avez semé. Dans n'importe quelle situation, bien sûr, les amis. Mais, encore une fois, vous voyez, vous voulez vraiment recolter de vos efforts. Parce que vous avez cette force en vous. Vous, vous êtes des personnes qui vous, coûte que coûte, avancer. Vous êtes prêts à jeter aussi dans l'inconnu. L'inconnu ne vous fait pas peur. Vous êtes des personnes qui sont prêts à vous lancer. Vous ressentez cette passion, vous, les amis. Vous voyez, c'est vraiment cette... Comme ça vaut le camp. Et si vous ressentez, pour certains d'entre vous, bien sûr, cette passion, quelque chose qui revient à vous, au fait que quelque chose qui vous appartient, il est temps d'y aller parce que vous allez recolter. Ça peut vous parler également à certaines personnes. Car on vous demande d'être dans l'action maintenant. C'est comme si, par exemple, un athlète, donc, ceux qui courent les 100 mètres, ils sont donc dans le starter, ils entendent le coup de feu pour démarrer, pour sprinter. Certains d'entre vous sont dans ce domaine-là maintenant. Ils sont dans cette action-là. Vous sentez quelque chose que vous devez mettre en place. Vous sentez que vous devez changer quelque chose. Vous sentez, en fait, que vous devez démarrer quelque chose et vous allez recolter. Mais il faut vous mettre en action. Donc, si vous avez des idées, des projets, vous devez changer de situation, il est temps de démarrer, les amis. Il est temps de démarrer quelque chose pour recolter. Alors, avec le quart de chakra, nous avons justement le cinquième chakra. Avec discernement, je considère ma force créatrice comme une source d'accomplissement. Elle donne un sens à mon existence. Chakra de la gorge, mes amis. Exprimez. Je vais essayer de mettre le texte un peu plus près. Voilà. Pour ceux d'entre vous, il y a peut-être justement l'expression qui compte. Vous avez peut-être une force en vous pour s'exprimer. Il est temps de vous exprimer pour recolter. Dites avec honnête et sincérité ce que vous désirez afin de démarrer quelque chose. Si, par exemple, vous voulez créer une communauté, allez de l'avant pour justement parler à une autre personne pour créer cette communauté. Vous voulez démarrer une entreprise, communiquez cela. Donc, par exemple, à d'autres personnes, vous voulez bien sûr construire une entreprise avec d'autres, soit vous le communiquez en vous-même, avec vous-même. Cela peut se dire aussi, allez amis, vous pouvez parfois parler à haute voix à vous-même pour concrétiser quelque chose, pour projeter votre avenir. Parfois, quand on dit les choses à haute voix, même seul, on démarre déjà quelque chose puisqu'en fait, vous mettez déjà en avant, vous projetez quelque chose en avant pour recolter quelque chose par la suite. Mais il faut démarrer, bien sûr, quelque chose d'abord. Et donc, si vous avez des projets pour concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur, il est temps de vous exprimer là-dessus, de faire jaillir ce feu en vous pour par la suite pouvoir recolter. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Et je pense que pour vous, justement, c'est d'abord cette expression. Donc, si vous avez cette puissance de votre voix, si par exemple, bien sûr, vous avez cette envie d'aller se les planches, vous voyez ce que je veux dire, donc, en tant qu'artiste, donc, ça peut être, par exemple, chanteur, chanteuse, ça peut être comédien, donc, style, faire rire les gens. C'est un exemple. Vous voulez faire des conférences parce que vous avez cette puissance en vous, etc., etc. Il est temps de vous mettre en action, mes amis. Il est temps de vous lancer parce que c'est ça que vous sentez en vous. Et c'est pour ça qu'à tantôt, je vous ai parlé, vous êtes des personnes justement qui s'invalident, qui s'y avaient allé. vous ressentez ça en vous. Il est temps de vous lancer. Il est temps de démarrer un nouveau cycle. Il est temps d'aller de l'avant car vous avez cette puissance en vous. Et vous allez récolter, si vous osez, vous lancer. Pour une fois, prenez dans le domaine que je vous parle. Mais il y a quelque chose d'aller à de l'avant. Un autre exemple, bien sûr, pour vous. Si en tant qu'enfant, vous faisiez déjà le clown, vous faisiez déjà rire tout le monde, je pense que c'est une piste pour vous. Que vous étiez un peu cet enfant qui allait dans tous les sens, que vous étiez intenable, je pense que ça peut être un atout pour votre prochain travail. C'est un exemple. Mais ce ne sera plus un travail, ce sera un plaisir pour vous. Donc voyez vraiment dans la situation que vous êtes, les amis. Je ne peux pas tout citer, bien sûr. Parce que la vidéo va dire 5 heures. Mais vous voyez, je veux en venir. Avec le porte de l'intuition pour vous. Quel est le message de vos guides ? La clé, mes amis. Vous avez la clé en vous. On y est. Vous avez la clé en vous pour démarrer et récolter par la suite. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous avez ce potentiel en vous, dans le domaine qui vous parle, qui vous appelle, l'appel de l'âme. Vous êtes amené à faire quelque chose. Ça peut être bien sûr l'ésotérisme. Ça peut être en tant qu'un artiste. Ça peut être dans la création, la peinture, le dessin. Bref, les amis, vous avez un potentiel en vous. Donc, si même, vous vous êtes toujours bloqué en disant, mais non, c'est pas possible, mais non, j'oserais jamais faire ça, non, je n'oserais pas me montrer devant des personnes, vous voyez, en tant qu'artiste, chanteur, chanteuse, ou, bien sûr, faire rire les gens, etc., style Anthony Cavana, Franck Dubosc et j'en passe, eh bien, vous avez ça en vous. Si vous vous sentez poussé par là, allez-y. Encore une fois, prenez la situation qui vous parle bien sûr, les amis. Mais ça va être surtout par l'expression. Je ressens pour vous que vous avez cet potentiel d'expression. Vous savez attirer les gens aussi vers vous avec votre voix. Les gens vous écoutent. Vous faites rire les gens, etc., etc. Mais quelque chose avec le chakra de la gorge, les amis. et c'est ça votre potentiel. Vous vous exprimez, aller de l'avant. Et quand je dis aller de l'avant, c'est vous mettre en avant. et vous aurez donc une communauté autour de vous. Vous aurez des gens devant vous qui vont vous écouter, qui vont peut-être même vous applaudir, qui vont rire, etc., etc. Mais il y a quelque chose dans cet ordre-là pour vous, mes amis. Nous avons également donc une carte de mandala d'énergie pour vous qui vous parle en fait de votre sensibilité. La richesse de tes émotions et ta sensibilité sont en cadeau que le ciel te fait. L'épanissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi. Tout va bien. Utilisez justement mes amis vos émotions et cela va vous donc guider vers ce que vous êtes réellement, de ce que vous souhaitez réellement. Elles vous guident, vos émotions vous guident car c'est un cadeau. C'est un trésor qui est en vous. Et si vous utilisez justement votre sensibilité et vos émotions vous allez vous épanouir dans ce qui est utile pour vous, ce qui est agréable pour vous car dans ce groupe-ci on vous dit bien le temps est venu. Il est temps de vous mettre en action car le divin autre croyance bien sûr mes amis ils disent on a besoin de vous. Vous êtes venu sur terre pour créer quelque chose. On a besoin de vous pour peut-être faire rire les gens. On a besoin de vous pour être en fait un guide. On a besoin de vous justement pour planifier peut-être quelque chose dans l'humanitaire. Et bien sûr votre voix va compter. votre voix va être votre outil pour mettre en place ce que vous voulez réellement en quoi votre âme vous appelle et ça par la suite vous allez recolter. Il est temps de vous mettre en action afin de pouvoir justement mettre en place ce que vous souhaitez. Car beaucoup d'entre vous justement vous ressentiez ces émotions cette sensibilité qui est en vous et vous savez exactement ce que vous voulez et c'est ça qui va vous pousser justement à vous mettre en action. Qu'est-ce que vous allez libérer justement si vous mettez en action si vous écoutez vous allez libérer le karma familial. Pour ces d'entre vous je parle bien sûr de vos vies intérieures justement les guides vous poussent pour libérer quelque chose en fait qui n'a jamais peut-être peut-être mettre en place peut-être que dans des autres vies vous n'avez pas réussi à faire cela je dis bien peut-être les amis ou votre âme justement vous appelle car vous avez déjà fait ça à l'époque mais peut-être que fur et à mesure ça ne s'est pas mis ou peut-être que vos ancêtres justement n'ont pas réussi cela il est temps de couper ce karma familial les amis il est temps d'y aller de l'avant peut-être que ceux d'entre vous ont été bloqués dans cette vie-ci à cause de la famille ça peut être aussi une option il est temps d'y aller de vous écouter à vous dans votre coeur dans votre sensibilité dans vos émotions de l'exprimer enfin et vous allez le recolter car c'est en vous vous allez vous envoler vers votre destin vers votre envie vos besoins vos désirs ces d'entre vous vont appeler ça la mission de vie et pourquoi pas accrochez-vous à cela si vous le souhaitez non mais cela comme vous le souhaitez les amis allez vers votre clé du bonheur c'est ça le message vous avez cette clé de bonheur en vous allez vers votre bonheur déployez vos ailes voilà le message pour vous il est temps vous voyez le temps est venu il est temps de vous déployer afin de retrouver ce feu incroyable quand même le feu vous voyez il est temps de faire sortir ce feu de de brûler des mille feux aussi bien sûr pour aller chercher ce graal qui est en vous mes amis il est temps d'aller chercher ce saint graal qui est en vous cette passion le feu qui brûle en vous de le faire sortir d'aller de l'avant vers ce que vous souhaitez réellement vous avez une passion un désir mettez-le en place faites-le encore une fois mes amis déployez vos ailes il est temps de sortir de votre coquille il est temps de sortir de votre grotte etc vous avez ce feu en vous votre âme vous dit également grandir et mûrir il est temps pour toi de gagner en sagesse note toutes ces expériences de vie que tu as traversé ce qu'elles t'ont apporté de bon ou de mauvais tire la leçon de ces passages puis avance et laisse-toi évoluer il est temps pour toi de gagner en sagesse mais il est temps pour vous d'avancer le temps est venu je vais vous montrer la carte il est temps d'y aller je vais même essayer essayer de vous mettre donc le texte ici voilà et je vais vous montrer en fait donc le temps est venu et je vais insister pour vous là-dessus le temps est venu d'y aller vous ressentez que vous devez terminer ce cycle vous ressentez il y a quelque chose que vous devez changer transformer pour vous laissez parler ce feu en vous pour aller de l'avant aller puiser au fond de vous la solution vous avez la clé pour déployer vos ailes il est temps de passer à l'action j'insiste pour ce groupe là pour ce choix là numéro 1 il est temps d'agir vous le ressentez au fond de vous laissez-vous guider par votre âme par vos guides par vos envies par votre don par vos talents par votre expérience car qui dit expérience vous pouvez également le communiquer aux autres grâce à vos expériences à votre vie sur tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant vous pouvez mettre ça en expérience donc en face d'autres personnes afin de les aider car vous l'avez traversé mais vous vous êtes mis en action vous avez compris tout cela donc vous pouvez aider les autres ça peut être un exemple aussi bien sûr qu'est-ce que vous allez abandonner si vous lancez les amis la dualité la dualité vous n'allez plus être dans la dualité sens un pas en avant trois pas en arrière non vous n'allez plus être dans cette dualité en fait de vous-même j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas vous voyez si vous lancez il y a les guérisons qui vous attend moi je vois le serpent comme une guérison comme une peau neuve et vous allez être équilibré avec vous-même car vous allez être dans le feu de l'action dans la passion de ce que vous souhaitez réellement pour vous c'est ça ce que vos guides vous demandent mes amis de vous écouter maintenant d'y aller vous êtes soutenu mes amis par l'archange métatron et voyez l'archange métatron il a déployé ses ailes et il vous guide si le symbole justement de métatron peut vous aider à guérir à laisser vous guider peut-être l'imprimer peut-être que certains d'entre vous vont travailler justement ce symbole de l'archange métatron mais métatron justement l'archange métatron en fait vous apporte son aide pour avancer je vais peut-être même prendre justement le petit livre pour vous car je ressens qu'il y a un message pour vous dans ce domaine là il faudrait juste que je trouve la bonne boîte directement ce serait bien oui chouette alors les armes l'archange métatron je vais vite le trouver pour vous hop 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 alors bon normalement ça part au top de fablatique mais euh mais l'archange métatron allez guidez-moi s'il vous plaît pour l'archange métatron ah ben c'est ah voilà j'y suis archange métatron est de ceux qui sont nouveaux sur le chemin spirituel il supervise les indigos et s'assure que leur don spirituel reste ouvert et actif donc là tantôt je vous ai bien dit il y a certaines personnes bien sûr qui ont des capacités des dons des talents il va vous guider les amis vers votre désir vos besoins mais de qui vous êtes réellement peut vous aider à porter de la paix dans des situations qui vous semblent injustes ou déséquilibrées vous voyez donc n'ayez plus peur de vous lancer car vous avez l'archange métatron avec vous il vous guidera pas à pas de ce qui vous êtes réellement de vous sortir de cette dualité car vous avez bien reçu le message le temps est venu de vous lancer encore une fois de n'importe quel domaine bien sûr les amis vous savez nous sommes nombreux bien sûr à écouter donc vous le savez alors la maîtrise cosmique la créativité on vous demande donc d'être créatif de lancer vos projets vos dons de communiquer de vous en servir en tout cas et vous êtes unis avec le cosmique vous êtes alignés avec la matrice il y a quelque chose de nouveau lancez-vous dans cette créativité laissez-vous guider encore une fois par votre sensibilité par émotion vos désirs vos besoins et vous allez y arriver on a bien eu la carte de la récolte et pour terminer famille et tribu si vous lancez vous allez être dans cette famille d'âmes c'est ça que ça veut dire vous allez en fait attirer dans une famille d'âmes qui vous convient dans un tribu on peut appeler ça comme ça bien sûr à l'époque on appelait ça comme ça mais en fait vous allez donc être dans une famille d'âmes où en fait vous allez être compris où vous allez être en fait à votre place tribu égale communauté donc vous ne serez pas seul vous allez donc être en fait dans une autre famille mais une famille d'âmes et vous voyez là tantôt on a bien eu la carte je vais essayer de la retrouver très vite pour vous karma familial ces entre vous ressentent justement qu'ils doivent délester quelque chose pour aller vers une nouvelle famille d'âmes vers une communauté je ne dis pas pour cela bien sûr que vous devez couper avec votre famille non mais vous avez d'autres besoins cette famille d'âmes d'aller vers une communauté qui vous appelle en fait qui vous anime et comme je dis là tantôt bien sûr ça peut être dans le monde de rire ça peut être dans le monde ésotérique ça peut être dans le monde justement d'artiste voilà mais le message vous guide est clair il est temps de vous lancer il est temps de mettre le pied à l'étrier pour aller de l'avant et vous allez ouvrir de nouvelles portes des belles opportunités pour vous pour en enfin être vous voilà le message vous guide voilà choix numéro 1 j'espère que tout cela vous a parlé donc n'hésitez pas bien sûr à liker à commenter si cela vous a parlé et bien sûr pour les nouvelles personnes de vous abonner voilà les amis pour tous ceux donc qui ont fait le choix numéro 2 évidemment c'est une petite hanche voilà alors on va donc vous décrire un tout petit peu un peu votre personnalité de comment vous fonctionnez comment vous êtes à l'intervue etc on va donc un peu voir un peu donc quelle personne vous êtes et par la suite donc d'autres messages comme libération énergétique sur quoi vous allez encore donc accentuer etc nous avons le spharynx et nous avons philemon au bio 6 bon ne tenez pas compte bien sûr mais ça me donne une direction bien sûr rien qu'en vaillant vos deux cartes ça veut dire quoi pour vous ça veut dire en fait que vous avez du charisme en vous vous avez en fait un certain pouvoir en vous une certaine puissance donc vous avez donc vous êtes charismatique vous avez ce charisme en vous déjà bien sûr il faut utiliser un bon escient nous sommes d'accord mais vous avez donc quelque chose en vous voilà qui qui montre réellement qu'est-ce que vous êtes vous et en fait c'est pour montrer la lumière en fait c'est quelque chose qui vous ancre quand vous êtes bien avec vous même et quand vous faites quelque chose avec le coeur et quand vous faites les choses qui vous plaisent vous êtes ancré vous groupe numéro 2 vous avez besoin d'ancrage si vous n'êtes pas ancré si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas ça vous déstabilise car ce que vous souhaitez c'est un ancrage vous voyez bien derrière il y a cette petite maison cette belle maison même on va dire comme ça et vous avez besoin de stabilité si vous n'avez pas de stabilité dans votre vie vous n'êtes pas ancré bien sûr prenez dans la situation qui vous parle bien sûr mes amis ça peut être bien sûr aussi bon j'ai arrêté avec le bien sûr ça peut être vous cherchez l'endroit de vivre jusqu'à la fin de votre vie ça peut être aussi l'objectif d'un métier d'un travail qui vous plaît ça peut être aussi d'aller faire vos rêves tout simplement mais si vous n'êtes pas enraciné si vous ne faites pas ce que vous souhaitez ce que vous aimez vous perdez ce charisme cette puissance en vous donc à ce moment là c'est manque de confiance un peu déstabilisé on y est et ça vous fait défaut à ce moment là vous êtes un peu perdu à ce moment là donc il y a deux messages pour vous soit vous êtes déjà dans ce travail qui vous plaît qui vous anime et vous allez vers cet enracinement vous êtes guidé vers cet enracinement car vous êtes déjà sur le chemin pour bâtir quelque chose soit on vous redemande enfin on vous demande plutôt de reprendre votre pouvoir vos connaissances pour aller vers cet enracinement vers votre objectif vers votre mission de vie de ce que vous êtes réellement mais au fond de vous au plus profond de vous vous avez ce pouvoir naturel ce charisme naturel et cette lumière naturelle en vous et c'est grâce à cela justement que vous allez vous enraciner vous avez quelque chose en vous groupe numéro 2 qui va vous amener vers quelque chose de plus beau et quand je dis quelque chose de plus beau c'est quelque chose en fait qui est en vous et vous pourriez pas y échapper c'est ça en fait c'est que les messages de votre guide de vos guides et de votre âme dit tu pourras pas y échapper car à chaque fois que tu ne seras pas pas ta voie tu seras dévié vers autre chose c'est comme si il y a toujours des obstacles quand vous n'êtes sur le bon chemin et c'est comme si en fait on vous coupe net il y a quelque chose pour vous faire comprendre car vous n'êtes pas sur le bon chemin et en fait c'est justement pour vous enraciner quelque part pour ceux qui sont déjà sur un chemin car ils sentent que leur âme est en train de s'épanouir que votre être est en train de s'épanouir dans quelque chose qui se plaît vous êtes en train de vous ancrer petit à petit et grâce à cela vous êtes en train d'ouvrir de nouvelles portes d'autres horizons d'autres besoins grandir peut-être aussi avec d'autres capacités qui étaient en vous d'autres envies vous avez commencé quelque chose maintenant on va un peu plus grand on l'a atteint atteint pardon encore plus grand et encore plus grand vous voyez donc c'était donc les deux situations qui sont venues en moi pour vous groupe numéro 2 nous avons donc le quart de chakra le septième chakra donc chakra coronal la solution de mes problèmes se trouve toujours juste devant moi laissez vous guider par vos intuitions par vos ressentis également là les guides vous disent clairement que tu es une personne guidée et vous pouvez bien sûr aussi guider les autres pour certains d'entre vous mais je ressens quand même qu'il y a des guides parmi ce choix des guides spirituels certes mais aussi des guides qui peuvent aider les autres personnes avec leur expérience de vie certes donc voilà voyez un peu il y a peut-être des futurs thérapeutes des futurs psychologues etc 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 peut-être des guides spirituels aussi qui vont vraiment se donner à fond car ils adorent ça pour certains vous êtes déjà bien sûr lancé là-dedans et ça va vous ancrer vous allez voir ce beau ciel bleu car vous êtes sur votre chemin vous voyez ce qui vous parle bien sûr les amis mais voilà en tout cas vous êtes des personnes guidées votre chakra coronal pour cet d'entre vous est en train de s'ouvrir de plus en plus vous sentez en fait quelque chose qui va émerger de vous qui va vous permettre de se connecter encore plus à l'univers à la source au divin donc pour certains d'entre vous vous sentez en fait qu'il y a quelque chose qui monte dans votre crâne je vais dire comme ça c'est comme si vous vouliez pousser quelque chose de votre crâne comme si quelque chose doit sortir et en plein milieu de votre crâne c'est comme si quand vous poussiez vous avez l'impression que votre visage votre tête votre crâne se forment comme un oeuf je veux vraiment montrer en fait vous êtes comme ça et c'est comme si en fait quelque chose qui pousse et ça fait ça vous voyez c'est vraiment comme vous avez l'impression que votre crâne est en train de grandir c'est votre chakra coronal qui commence en fait à s'ouvrir à travailler car vous allez être de plus en plus connecté à vos guides à la source à l'univers aux divins qui vont vous guider justement vers votre ancrage la renaissance c'est le moment de libérer votre joyau intérieur pour ces d'entre vous il est temps de montrer votre lumière peut-être que ces d'entre vous ont déjà commencé ce travail en disant ah oui j'ai des capacités donc je les mets en place je tâte encore un peu je sais que j'en suis capable mais voilà pour l'instant je le fais juste pour mes amis pour la famille maintenant on vous demande de vous montrer tel que vous êtes vous êtes prêt vous êtes prêt à montrer votre lumière à grandir encore plus c'est à dire par là laissez-vous guider par vos guides par vos intuitions vos émotions vous êtes prêt à montrer votre lumière votre brillance votre je vais utiliser un beau terme j'espère que je vais bien le prononcer votre magnificence il est temps de vous montrer tel que vous êtes d'abord pour vous bien sûr mais certainement pour cet entre vous qui ont fait ce choix là bien sûr de le montrer aux autres donc soit guider les autres aider les autres mais aussi pour un travail humanitaire ça peut me dire ça aussi donc voyez dans quelle situation et dans quelle direction vous voulez aller surtout la direction je pense que la situation vous l'avez déjà compris et donc vous êtes en train de vous libérer justement de quelque chose de plus beau car vous souhaitez vraiment être sur votre mission de vie sur votre but divin ce que vous voulez réellement tout cela c'est déjà un peu mis en place mais là il est temps de grandir encore voyez de vraiment d'exploser en fait de de briller de mille feux d'être ce diamant brut si je peux le dire comme ça pour avancer de vous montrer de vous enraciner justement si vous êtes appelé à faire un travail humanitaire lancez-vous si vous dites je sais que je suis capable en fait d'amener une foule vers quelque chose ou de les éveiller donc prise de conscience etc faites-le vous avez ce charisme ce charisme pardon ce charisme en vous vous avez ce pouvoir naturel en vous vos guides dites oui briller de mille feux de plus en plus car vous êtes prêt vous avez ce ce pouvoir naturel voilà j'insiste là-dessus vous avez ce charisme vous pouvez le montrer maintenant à l'extérieur vous pouvez en fait le montrer aux autres et grâce à cela mes amis avec le mandala d'énergie vous allez nourrir votre enfant intérieur le message de votre enfant intérieur consacre du temps à ton enfant intérieur il a besoin de ton attention et de ton amour écoute-le joue avec lui et donne lui sur ce dont il a besoin actuellement nourrissez votre enfant intérieur cela va vous mettre en joie j'oserais même dire pour cet entre vous si vous allez à fond en extase et je vous le souhaite mais permettez-vous de briller de mille feux permettez-vous d'aller vers ce que vous souhaitez réellement de qui vous êtes réellement rayonnez maintenant il est temps de rayonner de mille feux et vous allez donc être comme un enfant voilà tout simplement vous allez sauter de joie vous allez être épanoui mais il est temps justement d'y aller ou de faire encore plus même si vous êtes déjà un peu ou déjà en fait dans cette direction il est temps encore de grandir d'épanouir de nourrir votre enfant intérieur bref de vous écouter et ça va vous permettre en fait aussi à vos guides d'encore mieux communiquer avec vous car votre chakra coronal va encore s'ouvrir car vous êtes en train de vous nourrir de tout ce que vous voulez vous mais tout ce qui vous fait plaisir et à ce moment là vous serez en plus en connexion bien sûr avec vos guides avec l'univers et donc ensemble vous allez vers votre ancrage vers votre enracinement qu'est-ce que vous allez libérer ou qu'est-ce que vous êtes en train de libérer car vous êtes en train voilà si vous mettez tout ça en place si vous commencez encore plus à briller de mille feux si vous nourrissez votre enfant intérieur encore plus avec votre pouvoir naturel votre charisme le passé vous allez balayer le passé vous allez vous libérer de votre passé je pense que c'est clair il n'y a pas à broder là-dessus le message est clair pour vous si vous y allez vous vous grandissez encore en fait pour oser briller de mille feux encore plus de vous ouvrir aussi bien sûr je vais dire donc pour aider une communauté les personnes d'aller de l'avant vous allez en fait oublier le passé car vous n'aurez plus le temps de penser au passé parce que vous resterez dans le moment présent et vous aurez déjà le regard vers le futur car vous allez nourrir votre enfant intérieur de plus en plus et tout cela va vous mettre en joie vous allez être heureux ou heureuse car vous voyez en fait tout ce que vous faites tout ce que vous mettez en place tout ce que vous proposez va prendre forme mais de plus en plus donc vous n'aurez plus le temps de penser au passé mes amis là le message vous guide de votre âme de toujours garder la foi l'espoir ça aussi mes amis c'est votre force de garder l'espoir vous avez cette force à l'intérieur de vous nourriez-vous justement aussi de vos espoirs de vos envies et vous allez réussir naturellement mais il faut vous accrocher à cela gardez toujours espoir gardez la foi car ensemble et quand on dit ensemble bien sûr c'est avec vos guides l'univers mais aussi peut-être avec une communauté et pourquoi pas une travail d'équipe pourquoi pas à ce moment-là vous allez vous enraciner vous ancrer bien sûr ça ne veut pas dire pour cela que vous pouvez faire réussir seul bien sûr vous pouvez réussir seul aussi dans ce que vous faites car vous avez ce charisme ce pouvoir vos guides vous disent également pour nourrir votre âme recevoir tu donnes sans cesse tout ce que tu as le peu qu'il te reste tu l'offres accepte de recevoir prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir vous êtes des personnes qui ont toujours donné 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 là c'est la chanson d'Érico Macias donnez donnez et Dieu il vous le rendra oui mais il est temps de recevoir vous avez donné vous allez recevoir vous acceptez de recevoir donc vous êtes à un moment de votre vie justement où vous pouvez recevoir vous pouvez vous pouvez donner 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 mais aussi le temps de recevoir donc si maintenant par exemple il y a des personnes qui viennent vers vous pour vous donner des cadeaux un cadeau avec des offres avec quelque chose de concret vous pouvez recevoir bien sûr vos guides aussi vont vous donner des choses des indications des messages donc il est temps aussi de recevoir encore plus de messages vos guides de l'univers ça peut aller dans ce sens là bien sûr aussi mais je pense qu'il y a un peu des deux donc vous allez recevoir encore plus de messages vos guides pour aller vers votre ancrage mais il y aura peut-être aussi des personnes sur votre route et vous donc en fait dans leur réception aussi donc autorisez-vous à recevoir aussi des messages des autres personnes peut-être des offres des cadeaux ou bien sûr de l'aide aussi accepter de l'aide aussi recevez de l'aide justement pour aller vers ton crash cela peut me dire aussi voyez dans quelle situation et dans quelle forme vous voulez bien sûr aller vers votre lumière les amis vous seul le savez pour briller comment vous voulez briller de mille feux comment vous voulez briller comme ce diamant n'est-ce pas formidable certes donc restez connectés à votre enfant intérieur oui qui va vous apporter la joie qui va vous nourrir qui va donc vous ancrer mais peut-être aussi pour ceux des d'entre vous vous allez travailler avec des enfants justement pour les guider avec votre pourvoi naturel avec vos expériences de vie vous allez peut-être aider les enfants guider les enfants afin qu'ils restent purs on était sincère bien sûr mais les enfants sont toujours réunis et sincère parfois un peu trop voyez parce qu'ils sont cash ils sont trash ils disent ce qu'ils pensent soit mais je veux surtout en venir en fait peut-être aider les enfants en fait un exemple qui ont tout perdu des enfants aussi qui vont être réuniqués autrement bref je ne vais pas tout citer mais en fait vous pouvez probablement aussi donc aider les enfants travailler avec des enfants par exemple des enfants bien sûr malheureusement handicapés mais en fait ça va vous réchauffer le coeur pour les aider des enfants abandonnés etc la liste est longue les amis donc prenez vraiment ce qui vous parle mais pour ces d'entre vous vous allez certainement être concernés pour travailler avec des enfants vous le ressentez au plus profond de vous que c'est votre mission il est temps d'y aller justement avec votre pouvoir avec vos expériences de vie cela vous vous ancrez et vous allez recevoir des beaux cadeaux des cadeaux de l'univers j'entends bien car vous allez être votre chemin justement pour travailler avec des enfants ça va vous nourrir votre enfant intérieur également et vous allez briller de mille feux cela va mettre en joie vous allez être dans l'amitié dans le partage donc vous allez être en amitié peut-être avec d'autres personnes pour faire ce que vous souhaitez vous allez créer donc peut-être aussi justement comme je dis là tantôt travailler avec d'autres personnes une communauté ou être aligné avec des personnes qui sont comme vous qui ont les mêmes convictions les mêmes envies les mêmes besoins et bien sûr si par exemple vous allez travailler avec des enfants bien sûr il y aura un lien d'amitié vous allez les aider jouer avec eux aussi mais avec comment dire ça encore un objectif vous voyez avec des jeux un objectif avec des choses voilà que vous allez transmettre à des enfants mettre dans la sagesse dans la bienveillance et peut-être aussi pour certains d'entre vous en gardant ces enfants purs ça va vous libérer d'un certain attachement quand je vois libération de l'attachement ça veut dire justement aussi que vous allez vous détacher de certaines fausses croyances peut-être vous allez vous détacher peut-être justement des liens familiaux qui ne vous conviennent plus liens amicaux qui ne vous conviennent plus mais vous allez surtout en fait là tantôt je vous ai parlé de grandir de sortir en fait de ce cocon pour déployer vos ailes de vous libérer justement vers quelque chose que vous souhaitez vous pour vous ancrer justement cela aussi cela peut vous parler vous allez vous déployer vous allez encore grandir de plus en plus en disant voilà j'ai encore compris cela je veux encore maintenant mettre ça en place je veux maintenant faire quelque chose qui me plaît qui va me nourrir qui va me mettre en joie et surtout qui va m'ancrer très beau message pour vous choix 2 libérez votre créativité je vous ai dit dans votre choix que vous êtes prêt allez-y et même si vous avez déjà mis les choses en place je pense qu'en fait votre créativité va encore grandir va encore vous pousser à autre chose car votre chakra coronal est en train de s'ouvrir encore plus vous allez recevoir des messages je vous guide qui vont vous pousser en fait vers quelque chose de mieux de plus grand afin d'être comme ce diamant donc n'hésitez pas justement à vous lancer dans des projets ou un projet qui vous tient à coeur vous avez une idée ou des idées qui arrivent à la limite comme on s'est déjà à les noter et vous voyez comment vous pouvez le mettre en place si vous voulez donc créer quelque chose ça peut être n'importe quoi bien sûr un orphelinat que sais-je en fait un refuge pour enfants etc 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 les amis encore une fois voilà vous êtes nombreux donc vous vous savez en fait ce que vous voulez déjà faites-le laissez-moi en commentaire justement vos désirs vos besoins vos envies car je sais que ça peut parler à quand même pas mal de personnes et j'avoue je serai un peu curieux quand même de vous lire mais libre à vous bien sûr de mettre en commentaire ou pas mais vous avez ce potentiel de charisme en vous donc lancez-vous et même si vous avez commencé déjà à mettre un peu les pierres à l'édifice lancez-vous lancez-vous car vous allez briller de mille feux et vous allez être ancré voilà choix numéro 2 je pense que là j'ai résumé un peu pour vous pour les nouvelles personnes bien sûr abonnez-vous s'il vous plaît de liker et bien sûr de me laisser comme je le dis là tantôt un commentaire si tout cela vous parle alors maintenant mes amis le dernier groupe choix numéro 3 je le prends comme ça voilà je me permets d'avoir un petit peu d'eau voilà les amis alors donc on va un peu décrire en fait quelle personne vous êtes à l'intérieur de vous comment vous fonctionnez comment vous êtes réellement et peut-être aussi à l'extérieur voilà comment vous êtes à l'extérieur etc etc et donc par la suite on va voir les messages vous guident certes mais de quoi vous allez vous libérer de quoi vous rêvez et surtout de quoi vous allez guérir voilà c'était un résumé alors pour commencer ou mais donc les amis Apollon ah ok il attirise alors quand je vois ces deux cartes pour vous choix numéro 3 je vais pas commencer à dire que vous êtes des séducteurs etc non car on sait que la carte Apollon chez les grecs on sait ce que ça veut dire mais non en fait vous êtes des êtres quand même se disant séduisants oui mais en fait dans votre façon d'agir dans votre façon de communiquer vous pouvez donc en fait être sensuel entre guillemets je peux le dire comme ça mais vous êtes aussi des êtres attachants voilà et vous pouvez en fait montrer votre lumière vous savez briller de mille feux avec votre charisme avec votre beauté à l'intérieur de vous voilà ce que ça veut me dire pour vous mes amis peut-être que certains d'entre vous justement se sont un peu trop renfermés et attend en fait de sortir votre beauté à l'intérieur mais à l'extérieur pour briller comme un soleil car vous pouvez vous avez le droit d'être de ce soleil cela peut vous parler également dans ce sens là donc je dis par là pour vous mes amis vous avez le droit de vous aimer d'abord pour aimer les autres et qu'est-ce que vous avez également envie c'est d'être libre d'en fait d'aller d'aller où ce que vous voulez aller ce que vous souhaitez peut-être que certains d'entre vous justement adore la nature veut se promener dans la nature ont besoin de la nature peut-être que certains d'entre vous rêvent de vivre près d'une forêt dans la montagne je n'en sais rien mais surtout en fait vous avez besoin de calme aussi j'entends pour vous et en fait ça vous permet justement d'être en accord avec vous-même être dans votre vérité aussi bien sûr à ce moment là afin de retrouver votre lumière votre soleil mais d'abord de nouveau à s'aimer et quand je vois bien sûr cette carte quand vous êtes de nouveau retrouvé d'abord avec vous-même quand on sera en fait entre guillemets de nouveau ce Apollon car vous êtes nouveau en accord avec vous-même vous serez de nouveau aligné féminin et masculin sacré pour montrer votre lumière vous rapproche la carte vous serez prêt à tirer les flèches mes amis vous serez prêt à tirer cette flèche vers quelque chose en fait qui vous est destiné ce que vous souhaitez au plus profond de vous voilà ce que ça veut dire pour vous mais je pense que justement pour tous ceux qui ont fait ce choix là vous avez besoin d'abord être vous avez besoin d'être aligné avec vous-même voilà merci Mercure en rétrograde encore pour l'instant mais voilà mais une fois que vous serez donc aligné avec vous-même et que donc vous vous aimez vous-même vous allez briller de mille feux vous pouvez montrer cette lumière pour aller de l'avant et d'aller vers ce que vous désirez réellement ces entre vous bien sûr sont déjà un peu ou sont déjà en accord avec eux-mêmes et vous êtes prêts à montrer votre lumière et on vous dit oui tu peux y aller maintenant tu es prêt tu peux bander cet arc et tirer ta flèche car tu as de la compréhension de toi-même et tu peux y aller maintenant tu peux aller vers tes rêves tes désirs ton ou tes choix car maintenant tu es dans cet amour inconditionnel pour toi-même tu es maintenant prêt pour partir pour cet entre vous au soleil qui sait mais surtout d'aller vers quelque chose de plus brillant pour vous mais peut-être aussi pour les autres ça on va voir un peu plus loin les amis mais vous voyez donc prenez vraiment dans la situation que vous êtes nous avons le septième chakra donc le chakra coronal je reconnais et j'accepte le professeur qui habite tous les êtres que je rencontre vous êtes guidés justement aussi mes amis c'est un peu comme le choix d'eux le choix d'eux honnêtement ils avaient aussi le chakra coronal car vous sentez aussi au fond de vous qu'il y a quelque chose qui se passe qui se trame qui se prépare et peut-être que vous n'arrivez pas à mettre des mots ou des phrases dessus mais vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous et que vous attendez en fait à tirer cette flèche donc si c'est d'entre vous ressentent qu'il y a une opportunité une occasion qui arrive vers vous restez dans la passion surtout car ça va vous permettre en fait de briller de mille feux ça peut être ça là aussi bien sûr je vais dire comme le choix d'eux vous sentez en fait comme une certaine pression dans votre crâne c'est comme si dans votre crâne est rond et c'est comme si en fait votre crâne devait devenir ovale c'est à dire justement que en fait votre chakra coronal est en train de travailler veut s'ouvrir encore plus veut exploser même si je peux me permettre de dire ça comme ça afin d'être encore plus connecté à vos guides à l'univers au divin mais vous sentez ça là quelque chose qui se trame qui se passe mais vous savez pas encore quoi vous êtes guidé justement aussi donc là les guides sont clairs avec vous aussi choix numéro 3 pardon vos guides justement sont en train de vous dire oui tu es guidé ne t'inquiète pas tu es cet être de lumière on te guide vers ton chemin vers ta mission pour certains voilà mission de vie vos envies vos envies vos besoins on est en train de te guider et à ce moment là tu pourras aller tu pourras y aller tu es guidé vers quelque chose mais de lumineux pour toi pour vous je m'adresse en fait comme si les guides vous adressaient ces messages personnellement mais c'est à dire voilà vous êtes guidé vers quelque chose vous êtes guidé vers quelque chose de lumineux et on va t'amener vers cela et dès que l'occasion se présente tire ta flèche vas-y car nous sommes là pour te guider vers quelque chose donc si dans quelques temps vous allez avoir comme en fait comprendre les synchronicités vous allez comprendre en fait que les guides sont là grâce à des messages que ce soit donc les heures au miroir que ce soit à l'extérieur quand vous allez ouvrir un livre ou peut-être même certains d'entre vous qui ont les cartes en main vous allez mieux comprendre en fait les choses en disant ah bah oui ok c'est ça vous allez en fait être happé par quelque chose vous allez flasher chez quelque chose les guides sont là mes amis les guides sont là pour vous guider justement vers votre lumière vous savez quelque chose qui attend vous qui doit émerger même si vous êtes déjà en fait dans un dans une profession dans un lieu dans un domaine en fait qui vous attire vous savez qu'il y a encore autre chose qui arrive peut-être quelque chose de plus grand de plus magnifique pour vous de plus beau mais on vous dit attends encore un peu tu sens que ça revient tu sens qu'il y a quelque chose en fait qui doit émerger de toi tu sais il y a quelque chose d'autre qui arrive mais attends le soleil arrive quelque chose de grand j'ai envie de vous dire pour vous énorme je vous le souhaite bien sûr quelque chose de magnifique arrive mais l'occasion va se présenter et je pense que c'est ça que vous sentez en vous pour cet entre vous bien sûr c'est oui tu as ça en toi mais équilibre justement tout cela et quand l'occasion sera là tu pourras donc tirer ta flèche également pour aller vers ta lumière mais vers ce que tu es réellement encore une fois mes amis prenez vraiment ce qui vous parle dans quelle situation vous êtes avec la porte de l'intuition nous avons l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré donnez-vous du temps à réaliser ce que vous souhaitez vous avez quelque chose en vous qui doit émerger certes vous avez envie de faire des choses oui mais laissez venir à vous ce que vous êtes réellement en d'autres thèmes ne pas vous épapiller un peu partout laissez-vous aller laissez-vous guider par le divin par vos guides par l'univers et en fait les choses se mettent en place petit à petit mais à temps voulu c'est le tamis divin les amis donc laissez-vous le temps de comprendre les choses et d'émerger et à ce moment-là vous serez prêt à y aller mais vous allez vers vous vers vos désirs du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré donc vous avez une volonté en vous vous avez des idées créatives certes vous avez quelque chose qui doit encore aller plus loin peut-être vous sentez que voilà encore une fois vous êtes en fin de cycle vous avez quelque chose à prouver c'est pas ça vous avez quelque chose en fait à montrer sur votre lumière justement et ce désir là va arriver qui va amener justement vers un résultat désiré mais laissez-vous aller car justement vous allez être prêt à recevoir encore plus de signes je pense que ceux d'entre vous ont déjà des signes ont déjà en fait quelque chose en vous qui vous guide vous avez déjà certainement aperçu des capacités en vous vous savez vous avez déjà quelque chose en vous peut-être que ceux d'entre vous ont déjà eu des des comme on dit des résultats où vous êtes peut-être déjà dans un certain domaine et vous avez déjà eu des bons résultats voilà des bonnes critiques en disant ah bah oui c'est tout à fait ça merci beaucoup etc etc mais vous êtes encore dans la phase en disant je veux plus je veux aller plus loin je veux quelque chose de plus grand ils vont dire oui ça va arriver mais là tu as mis les choses en place vous avez mis les choses en place le soleil arrive encore une fois et vous allez être encore plus beau mais dans votre lumière votre beauté intérieure va surgir à l'extérieur c'est ça que vos guides vous disent laisse faire le temps que tout se prépare laisse faire le timing afin que tout se réalise pour vous et dès que c'est l'occasion ou dès que cette opportunité arrive encore une fois je ne sais pas dans quelle situation dans quel domaine mes amis mais vous allez comprendre de toute façon il y a quelque chose qui arrive vers vous vous le sentez au plus profond de vous mais vous ne savez pas quoi mais c'est déjà un bon début c'est déjà une belle prémonition car vous le sentez au fond de vous donc laissez venir n'essayez pas en fait de aussi voilà mais ça je vous quitte n'essayez pas de comprendre de vous voir contrôler de chercher car en fait c'est ça le cadeau pour vous la surprise c'est comme si dans les coulisses de l'univers on vous cocotte ben vous m'avez compris on vous cocotte quelque chose on vous mijote quelque chose on vous prépare quelque chose et ben il faut rester patient c'est tout continuez en fait sur votre chemin continuez à ce que vous avez envie de faire continuez à mettre en place vos désirs vos envies pensez positif aussi bien sûr projetez-vous en fait ce que vous voulez réellement avec votre âme avec votre cœur bien sûr on vous dit oui tu ressens les choses et vous allez bientôt briller mot d'ordre pour le choix numéro 3 c'est patience pour le mandala d'énergie on vous propose un petit rituel du matin et du soir commence chaque nouvelle journée par des pensées pleines d'amour de joie et d'expectatives positives termine ta journée avec gratitude et reconnaissance pour les expériences que tu as vécues je vous ai parlé justement il y a 3 secondes de pensées positives je vous promets je n'ai pas vu les cartes donc nourrisiez-vous tous les jours le matin quand vous levez de pensées positives vous avez envie de faire quelque chose les amis faites-le vous avez envie de vous projeter dans le futur faites-le c'est déjà mettre l'intention dessus de ce que vous voulez réellement et quand vous faites comme ça les choses justement avec votre coeur vos envies et bien vous mettez déjà quelque chose en place car vous sentez justement que vous êtes poussé vers cela pour faire quelque chose à amener quelque chose de mieux dans votre vie c'est-à-dire le soleil mais pour vous et pour ces d'entre vous certainement le partager avec d'autres personnes à ce moment-là ça peut être pour une communauté ça peut être pour guider les gens bien sûr aussi avec votre propre expérience de vie ça peut être aussi bien sûr pour quelque chose d'humanitaire vous voyez vraiment ce qui vous passe ce qui vous touche les amis et le soir avant de vous coucher vous mettez vos deux mains par exemple comme ça on est amasté sur votre coeur chakra du coeur et vous êtes en gratitude de la journée qui est passée en fait de tous les pensées positives que vous avez traversé et de tous en fait les envies les besoins les désirs que vous avez traversé de les noter journaliers pourquoi pas afin qu'ils arrivent vers vous et vous avez la compréhension que justement vous disent ce sont là et vous vous laissez des signes bientôt tôt ou tard vous comprenez déjà les signes vous savez en fait qu'il y a des choses dans l'invisible qui se passent et vous comprenez déjà un peu comment ça fonctionne mais voilà autre chose qui vienne vers vous et vous allez comprendre plus vite j'entends pour vous vous allez être plus à même de comprendre les signes les signaux les messages et à ce moment là vous serez prêt à bondir à agir à 100% ce que vous voulez pour briller comme ce beau soleil mes amis très bien message aussi pour justement la libération énergétique ça sera donc une guérison émotionnelle vous allez guérir émotionnellement pour aller vers vos rêves vous voyez le mot est en dessous rêve vous allez vers vos rêves justement et ça va vous guérir justement émotionnellement donc projetez vos rêves alignez-vous vous avez parlé de masculin et de féminin sacré alignez-vous mettez ces deux là en place quand je dis en place vous voyez c'est en fait de les assembler ensemble pour justement aller vers vos rêves les féminins sacrés on sait ce sont les émotions ce sont les intuitions c'est tout ce qui en fait voilà tout ce qui est émotion tout ce qui est donc ressenti et les masculins sacrés vont vous aider d'aller vers vos rêves et quand vous serez donc aligné quand vous allez vous aimer justement vous même d'abord vous allez briller justement de ce soleil pour aller vers vos rêves et quand vous allez donc être aligné et vous allez comprendre j'ai envie de dire à 100% bref vous allez comprendre donc les messages de vos guides autour de vous vous serez prêt à bondir à agir à réellier c'est ça le message justement de vos guides et vous allez guérir vos émotions vous allez être stable émotionnellement donc j'ose vous dire que vous allez vers votre épanouissement vers votre paix intérieure vers une certaine stabilité tranquillité aussi mais surtout vous allez vers vos rêves votre rêve bref alors j'ai le dragon donc pour vous qui vous dit décision vous allez prendre cette décision justement les amis c'est pour ça que pour l'instant on vous demande encore d'être dans la patience projeter encore une fois oui vos rêves vos désirs mais pour l'instant on vous dit restez calme ne sois pas dans le contrôle n'essayez pas de tout comprendre là à gauche à droite ça ne sert à rien restez calme car les messages vont arriver les guides vont vous laisser des messages vous êtes en train justement de transformer les choses en fait vous êtes dans cette compréhension en disant ok je vais rester calme et en tout cas c'est le message que je vous transmets via vos guides et en fait vous allez donc prendre une décision pour vous pour aller vers ce soleil pour être en accord avec vous même pour aller vers vos rêves et vous allez prendre cette décision quand vous serez dans la compréhension des messages de vos guides donc à la limite vous commencez à capter les messages hors miroir panneau télé livre etc notez-les notez-les à la limite et vous allez voir ça va être clair comme de l'eau de roche à la fin et c'est comme si vous allez voir un 10 clics un message vous dit en disant tu es prêt vas-y prends cette décision d'y aller vers tes rêves vers ce que tu es réellement vers ce que tu souhaites réellement voilà le message je vous guide mais ce temps va venir quand mes amis je ne saurais pas vous dire bien sûr c'est le timing divin l'autre message que j'ai pour vous c'est donc communiquer la tempête fait rage dans ton coeur dans ta tête dans ta vie laisse tes pensées s'envoler ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis mettez des mots mes amis sur vos émotions justement afin de ne pas vous disperser ou vous laisser infuser justement par trop d'émotions de vouloir comprendre les choses de vouloir contrôler les choses donc vous pouvez bien sûr communiquer vos émotions vos envies vos besoins vos désirs mais en lâchant prise je sais je reviens avec ce fameux mot lâcher prise mais ce qu'on vous conseille et c'est en lâcher prise en comprenant vos émotions vos désirs bien sûr aussi pour aller vers vos rêves à ce moment là les choses vont donc venir beaucoup plus clair pour vous et vous allez mieux comprendre les signes de vos guides les messages de vos guides et à ce moment là vous serez prendre la bonne décision pour vous et vous allez être dans cette guérison émotionnelle laissez le temps au temps tout arrive au point nommé mes amis tout arrive pour vous pour être et c'est l'être de lumière pour cet homme entre vous bien sûr de vous aimer davantage bien sûr aussi mais sans égo vous voyez ce que je veux dire et quand donc vous êtes donc clair avec vous même quand vous pouvez donc en fait mettre des mots sur vos émotions que vous comprenez en fait comment vous fonctionnez également ce que vous traversez comme émotion les guides vous laissent des messages ils vont vous laisser encore plus de messages pour agir pour bondir vers vos rêves voilà le message de vos guides et vous allez prendre cette décision pour aller vers vos rêves ça c'est le choix donc numéro 3 ça c'est donc vraiment le choix qui est clair avec vous en disant le message des guides arrive vous recevez déjà vous savez déjà un peu comment ça fonctionne ou carrément bref mais voilà il y a encore en fait un peu cette impatience aussi pour vous c'est pour ça qu'on vous demande de rester calme de vous gérer émotionnellement bien sûr aussi car on parle quand même des guérisons émotionnelles et les guides vont vous mettre en plus de messages plus de signes sur votre route mais surtout toujours positif attitude toujours coup de coup de quoi qu'il arrive dans la journée quoi qu'il se s'est passé hier avant-hier etc restez dans le moment présent et restez toujours positif et à la fin de la journée fin de soirée avant de coucher par exemple soyez donc en gratitude de la journée qui est passée et vous allez y arriver justement à ce moment là alors on vous dit vous voyez mes amis bientôt bientôt vous allez encore mieux recevoir les messages encore mieux capter les messages de vos besoins émotionnels bien sûr mais en fait de pouvoir communiquer encore mieux les choses afin de prendre une décision pour aller de l'avant mais bientôt vous allez recevoir les messages encore plus clairement plus précis j'entends bien pour vous aussi beaucoup plus précis pour prendre cette décision pour aller de l'avant car je pense que pour beaucoup d'entre vous vous avez compris en fait le pouvoir de l'intention le pouvoir en fait de changer les choses mais d'abord pour vous donc les pensées positives de ne plus vous laisser submerger en fait par tout ce qui est négatif tout ce que vous ne convient pas et à ce moment là justement voyez on vous dit bien bientôt bientôt vous allez recevoir encore d'autres messages pour prendre cette décision pour aller de l'avant mais vers vos rêves bien sûr et j'insiste là dessus vers vos rêves je pense que c'est très clair bien sûr pour tous ceux qui ont fait ce choix là c'est croyez en vous quand vous cultivez quand vous continuez à cultiver en fait de positive attitude si vous retrouvez donc encore plus ce pouvoir personnel en vous vous pouvez croire en vous et vous allez être cet être de lumière vous allez montrer cette lumière qui est en vous mais à l'extérieur et tout le monde bien sûr va vous voir comme un être lumineux voilà le message pour vous vous pouvez être cet être lumineux cet être solaire il est en vous il demande qu'à sortir d'être soi-même de vous montrer tel que vous êtes de qui vous êtes bien sûr mais surtout de croire en vous voilà également le message je vous guide et je pense et je pense que justement pour beaucoup d'entre vous bientôt vous allez recevoir d'autres signes qui vont vous mettre en fait sur le chemin de qui vous êtes réellement pour encore plus croire en vous car vous êtes des êtres qui sont guidés bien sûr nous sommes tous guidés certes mais là on vous demande de croire en vous justement pour prendre ces décisions quand les signes vont arriver de plus en plus qui vont être mis sur votre route sur votre chemin afin d'aller de l'avant nous avons également pour vous et bien oui en fait le chat de l'aiguille c'est l'intentionnalité le pouvoir de l'intention je vous l'ai dit juste avant vous avez cela en vous le pouvoir de l'intention donc projetez-vous justement ce que vous voulez vos rêves et comme je vous ai dit vous sentez il y a quelque chose qui doit sortir en vous qui doit émerger et quand je vois quand même vous voyez il y a cet œil qui regarde justement à travers ce trou d'aiguille pour observer quelque chose et vous voyez toute cette lumière autour donc pour cet d'entre vous vous êtes certainement en phase d'observation de compréhension parce que vous savez que vous allez vers quelque chose qui va vous plaire vers vos rêves vos envies et quand je vois le chiffre est 17 quand on fait l'addition ça fait 8 donc ça peut être quelque chose à l'infini qui va vous plaire mais jusqu'au bout de votre vie je vous le souhaite en tout cas mais vous voyez on vous demande bien d'observer les signes mais plus clairement plus précisément de ne plus regarder tout à fait autour de vous vous voyez vous voyez vous possède entre vous ne cherchez pas les signes autour de vous regardez droit devant vous et les signes vont vous apparaître clairement pour aller avec votre lumière qui brille en fait en vous il est temps de le faire sortir mais on vous dit bien bientôt donc les amis le pouvoir de l'intention vous avez ce pouvoir ce pouvoir psychique de mettre de l'intention de tout ce que vous souhaitez donc appliquez-vous croyez en vous voilà nous y sommes croyez en votre pouvoir de l'intention croyez en votre pouvoir de pouvoir créer des choses d'aller vers vos rêves vous avez ce pouvoir en vous ce pouvoir de l'intention mais il faut rester bien sûr positif vous voyez créer des choses mais qui font du bien dans la positivité voilà avec le coeur bien sûr voilà le message que je vous guide et pour terminer mes amis un trou dans l'âme quand je vois ça pour vous bien sûr c'est une transformation qui vous attend une transformation justement c'est quand je vois un trou dans l'âme ce n'est pas en fait quelque chose que vous avez perdu peut-être à l'époque oui peut-être dans une autre vie oui mais en fait c'est quelque chose qui vous revient qui vous appartient et ça va cela va vous transformer et quand je vois 36 on l'additionne ça fait 9 fin des cycles donc pour beaucoup d'entre vous vous êtes en fin des cycles et vous le sentez vous le ressentez en plus profond de vous et justement il y a peut-être encore quelque chose qui je ne veux pas dire qui vous bloque c'est pas le bon terme mais il y a quelque chose en fait qui doit encore en fait surgir de vous qui doit encore sortir de vous quelque chose encore qui doit émerger encore une fois pour cette belle transformation et pour cette d'entre vous justement vous allez récupérer quelque chose qui vous appartient certes mais c'est quelque chose en fait que vous aviez déjà en vous et c'est justement en recevant des signes en regardant droit devant vous en observant bien tous les signes qui vont venir vers vous car on vous dit bien bientôt je vais vous montrer la carte on vous dit bien on vous dit bien bientôt quand vous allez bien recevoir les messages en fait vous allez vous transformer une nouvelle version de vous pour être cette personne là un être lumineux donc soyons encore un peu patient les amis laissez aller les choses laissez faire le timing divin la justice divine aussi on peut dire comme ça restez toujours dans la positive attitude et croyez en vous que tout que vous souhaitez voilà peut arriver le pouvoir de l'intention c'est cela votre force voilà mes amis j'espère que ce choix là vous a parlé donc bien sûr pour les nouvelles personnes abonnez-vous s'il vous plaît likez également et bien sûr si cela vous a parlé touché n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je vous fais des gros bisous à tout le monde je vous dis à très bientôt avec d'autres idées autres envies et à bientôt namasté